Remède naturel pour l'asthme et accueil L'asthme est une maladie inflammatoire chronique qui affecte les passages d'air qui transportent l'air de la région nasale et de la bouche, des poumons et vice versa. Quand une personne souffre d'asthme, il a du mal à respirer dans l'air extérieur et ainsi, se sentir étouffé et congestionné. Il peut se produire chez les personnes de tous les groupes d'âge, d'un enfant de deux ans à un homme de cinquante ans. Depuis, les voies respiratoires deviennent enflées pendant l'asthme, les muscles autour d'eux se serrer, ce qui provoque moins l'air de circuler pour les poumons. L'asthme est une autre maladie qui n'a pas un remède permanent, bien que, les symptômes et l'adversité peuvent être supprimés avec des traitements et des procédures, mais il peut éclater à tout moment et tous les jours. Symptômes Difficulté à respirer Une respiration sifflante ou sifflement lors de la respiration Toussé Poitrine congestionnée Sensation de fatigue tout en faisant une activité physique Fréquent rhumé la toux Gêne à dormir Cause Allergie La fumée et le tabac Les facteurs environnementaux, comme la pollution de l'air Obésité Le stress, la tension et la dépression La génétique Infection pulmonaire pendant l'enfance Naissance prématurée Certains aliments, comme le poisson, le soja, les oeufs, les arachides, etc. Exercice Brûlure d'estomac Remède à la maison pour l'asthme Cloves Prendre 5-6 clous de girofle et les faire bouillir dans un demi-verre d'eau, puis en ajoutant une cuillère de miel Il est un excellent remède pour guérir l'asthme à la maison et doit être consommé deux fois par jour pour obtenir des résultats bénéfiques Gingué Gingué attend davantage sur votre santé et votre corps Il est tout aussi efficace contre les traitements asthmatiques Faire un jus avec des quantités égales de gingembre, de grenade et de miel Consommé deux trois fois par jour pour des résultats efficaces Sinon, prendre une cuillère à soupe de jus de gingembre Mélangez avec une cuillère à soupe de miel et deux cuillères à soupe de graines de fenugrec séchées Faire tremper pendant la nuit et de le consommer tous les matins à détoxifier vos poumons Huile de moutarde Prenez l'huile de moutarde et de camphre mélangé en elle Massage avec tout sur la poitrine, jusqu'à ce que vous obtenir le soulagement de l'asthme Assurez-vous que vous réchauffez l'huile avant de masser avec elle afin que votre poitrine se sent la chaleur et se soulager rapidement Figures Les figures sont une autre maison remède efficace contre l'asthme Faire tremper quelques figues sèches dans de l'eau pendant une nuit Mangez-les dans la matinée sur un estomac vide Aussi, boire l'eau de vigne pour avoir un soulagement efficace du problème de l'asthme Thé noir café, présente la caféine dans le café aide à l'asthme En outre, il efface votre passage d'air et fait place à l'air d'entrée et sortir facilement à travers ces passages Si vous n'êtes pas une personne de café, vous pouvez opter pour le thé noir Mais, assurez-vous que vous consommez pas plus de trois tasses par jour Huile d'eucalyptus Huile essentielle d'eucalyptus peut vraiment donner un coup de main à garder l'asthme à la baie et soulager de l'existant Mettez quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans une tasse d'eau bouillante et prendre sa vapeur comme cela aidera à ouvrir les voies nasales et des passages d'air, de sorte que l'air puisse passer facilement Au nez, si vous cherchez des remèdes naturels pour l'asthme, le miel est le meilleur Vous pouvez consommer une cuillère à café de miel mélangée dans de l'eau chaude au moins deux trois fois par jour ou vous pouvez également respirer l'arôme de miel Alternativement, mélangez une cuillère à café de miel avec un baroblique et deux cuillères à café de cannelle en poudre Faites-le avant de dormir Oignons Les oignons sont connus pour avoir des propriétés anti-inflammatoires, et ils sont révélés être utiles dans l'élimination des passages d'air Donc, si vous souffrez d'asthme, vous devriez consommer de plus en plus d'oignons, que ce soit sous forme brute dans une salade ou cuit dans les légumes Fruits et citrons Fruits, comme les fraises, les bleuets, la papaye, et les oranges ont montré des avantages pour les personnes souffrant d'asthme En outre, les citrons sont riches en vitamine C et doivent être consommés avec de l'eau et le sucre au moins une fois par jour pour obtenir la guérison de la maladie Poissons, poissons de consommation, tels que le saumon, le thon et les sardines peuvent être vraiment efficaces dans le traitement du problème de l'asthme Ils font tous vos poumons meilleurs et plus forts pour lutter contre le problème de l'asthme et de la traiter rapidement et efficacement Toutefois, si vous ne pouvez pas consommer ces poissons sous forme cuite, alors vous pouvez opter pour leurs huiles Groseilles, amelas, groseilles sont bonnes pour l'asthme Croche quelques groseilles et d'ajouter un peu de miel pour eux Consommer le mélange et rester à l'écart du problème Soupe, prendre un radis et mélanger pour obtenir un jus Mélangez-le avec un peu de miel et de jus de citron Consommer comme cela aidera à éclaircir votre voie respiratoire, ce qui rendra plus facile pour vous de respirer Gourbitère, prenez le jus de la courge amère Ajoutez la pâte de basilic et de miel pour elle Mélangez bien Ce remède va aider à guérir des crises d'asthme Herbalte, thé à base de plantes avec un trait de jus de citron vert et gingembre écrasé peut également servir l'objectif Tisane, préparée à partir de la racine de réglisse, est également un traitement efficace pour l'asthme Graines de fenouil, consommer graines de fenouil sur une base régulière pour se débarrasser des crises d'asthme Lait chaud, ajoutez une quantité égale d'huile d'olive et le miel dans un verre de lait chaud Buvez ce lait avec quelques gousses d'ail, avant de prendre le petit déjeuner Ce remède à la maison procure un soulagement naturel de l'asthme Persil feuille, feuille de persil est un bon remède à base de plantes pour l'asthme tout Préparez le thé à partir de ces feuilles Il apaisait la gorge et à la poitrine congestion Remède homéopathique pour l'asthme attaque Arsenicum album, une personne, qui se sent vraiment usée et agitée, a besoin de ce médicament Il elle se sent la difficulté à respirer, surtout en position couchée Le problème pourrait être accompagné d'un liquide blanc mousse lors de la toux Carbo-vegetabili, quand une personne se sent extrêmement faible ou a un sentiment de se faire évanouir Ce médicament est utilisé D'autres symptômes peuvent inclure des rots, passage fréquent du gaz, et des troubles digestifs Chamomillat, quand une personne devient expérience toux sèche sur excité ou très en colère, avec irritation, ce médicament est utile La personne devient aussi hypersensible avec les symptômes ci-dessus Ipcacuana, lorsque la toux conduit finalement à des vomissements, ce médicament homéopathique est suggéré D'autres symptômes inclut l'accumulation de mucus dans les voies respiratoires et la difficulté à tousser dehors Sulfuricum natrum, quand une personne se sent si faible qu'il elle tient sa sa poitrine en toussant, ce médicament est recommandé Condition empire en début de matinée, et la personne trouve qu'il est difficile de respirer en se levant du lit D'autres médicaments homéopathiques utiles comprennent Nuvomica, Pulsatia et Spogiatosta